Chapitre 98 1. Malheur à ceux qui se conduisent en impie, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers, et votre vie est une vie abominable. 2. Malheur à vous, qui altérez les paroles de la vérité, ils pêchent contre le décret éternel. 3. Et ils font condamner l'innocent. 4. Dans ces jours, au juste, vous mériterez que vos prières soient exaucées, elles monteront et seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. 5. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante, et les générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. 6. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère, et pendant qu'ils suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. 7. Je vous l'annonce encore, aux pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice, qui n'aura point de fin. 8. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples, mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété, et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux, ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront-ils tous. 9. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice, et non pas dans les routes de l'impiété. 10. Oui, ils seront sauvés. 11. Mais, malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain, vous tombez dans l'abîme. 12. Malheur à vous, qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et amers pour vos semblables, vous serez consumés. 13. Malheur à vous, qui élevez à la sueur des autres vos palais, chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les assemble est pour vous un péché. Ainsi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. 14. Malheur à vous, qui méprisez la masure et l'héritage de vos pères, et qui rendez un culte impie aux idoles. Non, point de paix pour vous. 15. Malheur à ceux qui commettent l'iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leurs prochains. Car Dieu lui-même flétrira votre gloire, il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère, et vous exterminera tous. 16. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront.